Musique Karine Tissot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Centre d'Art Contemporain d'Hiverdon. Oui. Et nous sommes à l'Amalgame aujourd'hui, où se déroule derrière nous une création artistique par des artistes qui viennent du Kyrgyzstan. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce projet artistique pour le moins original ? Doxa Art, qui est en fait le collectif composé par ces deux artistes, Dimitri Petrovski et Sergei Keller, sont des artistes qui sont invités dans le cadre d'une exposition qui vernira le 28 novembre prochain au Centre d'Art à Hiverdon et qui justement veut mettre en lumière le Kyrgyzstan, que l'on considère être souvent comme une petite Suisse de l'Asie centrale et qui reste pourtant être un pays méconnu. Du coup, en fait, à travers sa création artistique, j'ai décidé de présenter ce pays et d'inviter plusieurs artistes, dont actuellement quatre sont en résidence en Suisse et deux sont en train de réaliser la peinture morale que vous avez derrière nous. Donc, c'est du street art, comme on dit. Et ces jeunes gens viennent du Kyrgyzstan. C'est une ancienne partie de l'ex-URSS ? Exactement. Le Kyrgyzstan, c'est un jeune pays qui n'a qu'une vingtaine d'années d'existence et qui gagne vraiment à être découvert en pleine Asie centrale. Et eux parlent donc russe et ne sont pas à présenter en Asie centrale. Ils sont des stars du street art là-bas. à Bishkek, qui est la capitale de ce pays. Ils ont investi plusieurs murs aveugles en répondant principalement à des commandes dorénavant pour égayer la ville, pour sensibiliser la ville à certaines causes comme celle de l'UNICEF ou d'autres. Alors, on va tout de suite discuter un petit peu avec eux de cette œuvre, justement. Voilà, à tout de suite. Est-ce qu'ils peuvent nous parler du motif qu'ils vont représenter sur ce mur ? Ils ont cherché à faire avant tout un lien entre la Suisse et le Kyrgyzstan parce que c'est vrai qu'au niveau du paysage, il y a quelque chose de très similaire entre les deux pays. Ils ont aussi cherché d'imaginer un projet qui soit compréhensible par tout le monde et qui n'ait pas de barrière culturelle entre ce qu'ils proposaient et la réception du message. Et alors, si on peut parler un peu plus en détail de l'œuvre, elle va représenter donc un visage typique du Kyrgyzstan ainsi que des motifs aussi traditionnels, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont choisi de représenter un visage asiatique comme on en trouve au Kyrgyzstan, d'amener leur univers culturel ici puisque quand ils travaillent chez eux, ils ont aussi l'habitude de donner des représentations d'autres peuples, d'autres environnements. Ici, ils voulaient donner une couleur à leur propre pays. Donc, cette jeune femme asiatique est affublée d'un casque. Elle écoute de la musique, mais elle produit aussi de la musique avec un instrument de musique traditionnel kyrgyz. Et leur intérêt de représenter une composition qui évoquait la musique, c'était évidemment de faire un lien avec la salle de musique, même si le lien est ténu. On parle de musique, mais de la musique qui peut être comprise par tout le monde. Parce que la musique, elle ne connaît pas de frontières. Une fois de plus, elle peut s'adresser à plusieurs cultures différentes. On va parler un petit peu des conditions. Je crois qu'ils sont habitués à peindre sur des murs qui sont beaucoup plus grands que ça, faire des oeuvres un peu plus massives. Qu'est-ce qui diffère de leur travail habituel dans cette oeuvre ? Ils disent qu'ils ont déjà une expérience de travail à deux depuis trois ans et que ce ne sont ni les conditions de météo ni la hauteur des bâtiments qui les effraient. En général, c'est toujours des défis qu'ils honorent avec plaisir. Et là, ils sont en plus très contents de s'inscrire dans le cadre d'un contexte culturel qui est en plus produit de la musique. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des outils de la peinture ? C'est des outils qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, les bombes de peinture, je crois. Est-ce que ça change leur travail ? Ils ont l'habitude de travailler différentes techniques, mais principalement avec des compresseurs. Et travailler avec ces bombes de peinture qu'ils ont achetées ici, c'est assez exceptionnel, parce qu'ils n'ont pas une technique pareillement précise, enfin, ils n'ont pas un matériel aussi confortable chez eux. Est-ce que ça leur plaît ? Qu'est-ce qu'ils pensent de la Suisse ? Alors, ils adorent la nature. Ils trouvent que tout est beau, tout est extrêmement bien aménagé. Au niveau de la nature, ils sont surpris de voir que ça ressemble effectivement beaucoup au Kyrgyzstan. Ils ont aussi des montagnes, ils ont aussi des lacs. C'est un beau choc culturel, à comprendre dans le bon sens du terme. Et ils trouvent les gens extrêmement gentils et agréables. Est-ce qu'ils vont goûter la fondue ? Ils vont goûter la fondue d'ici la fin de la semaine, c'est prévu au programme. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.